... Bonjour à tous, il est 13h, je suis ravie de vous retrouver pour ce journal. Voici les titres de ce samedi 28 avril. ... C'est une affaire de trafic de faux tableaux qui vient d'être mise au jour dans les Pyrénées-Orientales. Et la première victime, ce n'est pas un particulier, mais le musée municipal d'Elnes, consacrée au peintre catalan Etienne Terus. Plus de la moitié de la collection, soit 82 œuvres, sont en réalité des faux. Une arnaque qui pourrait concerner d'autres artistes régionaux. Les explications, Lilia Melconian, Christophe Petreau et Christelle Chameau. Ils volent et ils piquent. Le moustique-tigre est désormais présent dans 42 départements de la métropole. Une alerte a été lancée par les autorités sanitaires. Attention, cet insecte est vecteur de plusieurs maladies, le chikungunya, la dengue et le zika. Alors comment s'en prémunir et que faire en cas de piqûre ? Les explications de Yohann Rolla. Regardez à présent ces images étonnantes. Le volcan du piton de la foule qui n'ont rien à craindre. Dans l'actualité, à présent la colère d'une grande partie des agriculteurs au lendemain du vote à Bruxelles interdisant trois pesticides responsables de la disparition des abeilles. Pourquoi s'opposent-ils à cette décision de la Commission européenne ? Nous sommes allés leur poser la question. Voyez ce reportage de Valérie Astruc avec nos bureaux de Lille et de Toulouse. Quatre personnes blessées par balle, des dizaines de voitures incendiées. Depuis trois semaines, les habitants de Bagnolet en Seine-Saint-Denis vivent dans la peur. Selon le maire qui réclame des renforts policiers, ces violences seraient dues à une guerre de territoire entre trafiquants de drogue. Stéphanie Pérez, Diane Schlinger et Mathieu Birden. Deux hommes qui se serrent la main, Kim Jong-un et Moon Jae-in. Il y a quelques mois, cette image était inimaginable. Au lendemain de cette rencontre historique entre les deux dirigeants de ces deux Corées, quelles sont les réactions de la population ? Avant d'avoir le ressenti des Coréens du Nord, vous voyez d'abord ce reportage au sud d'Arnaud Migué et de Gaël Caron. A Séoul, ce midi, certains restaurants... Espoir et doute au sud, qu'en est-il en Corée du Nord ? On retrouve Arnaud Migué, indirect de Séoul. Bonjour Arnaud, merci à vous Arnaud. En bref, toujours à l'étranger, un adolescent palestinien. Retour en France avec la Foire de Paris qui a ouvert ses portes hier. Un événement incontournable pour les inventeurs qui rêvent de remporter le fameux concours Lépine. Mais que deviennent les gagnants après avoir décroché le Graal ? Nous avons retrouvé Jean-Louis Hetsch, gagnant en 2014. Son invention, un distributeur à pain automatique. Et vous allez voir que sa trouvaille a même franchi les frontières. Angélique Étienne, Régis Massini. C'est une machine qu'on est en train de préparer. Comme chaque samedi, de la culture dans ce journal. Et aujourd'hui, c'est avec vous, ma chère Pascale Deschamps. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Vous avez rencontré, c'est Franck Tilliez. Oui, son manuscrit inachevé, son dernier roman est très attentif. Le manuscrit donc inachevé. Valenciennes, où l'histoire nous est contée à travers 100 objets. Voilà, alors après avoir tourné dans les plus grosses, c'est à Valenciennes. Alors ces 100 objets proviennent du British Museum. Effectivement, ils racontent l'évolution de notre quotidien de manière très originale. On trouve des instruments de musique. Forcément. Et on termine avec votre coup de cœur, Pascale, c'est de la musique ? C'est ? Bill de Rheim. Alors il s'appelle en réalité Alain de Rheim. Il vient de Sanlis dans le nom de Cadmerade. Et je suis sûre que vous allez reconnaître la reprise qu'ils ont choisi de faire tous les deux. Nouveau talent de Cadmerade, aussi. Alors là, on va avoir besoin de la carte bleue, Pascale. Si je vous dis, un pour tous et tous pour un, vous me répondez. Que sorte la devise de 25 000 personnes des mousquetaires de l'art qui ont mis l'appelement leur bien au musée d'art moderne et contemporain de juin d'octobre ? Car passée cette date, ils devront voter pour la prochaine destination de l'œuvre. Merci à vous, Pascale. Et pour toutes les idées de culture de sortie, une seule adresse, culturebox.fr. Un mot de sport à présent avec du football. Saint-Etienne s'est imposé hier face à Montpellier 1-0. A Paris, c'est la Formule E qui est à l'honneur. Une course de voitures électriques dans le cadre prestigieux des Invalides. Et on finira avec quelques images de kitesurf en Méditerranée. On voit ça avec Grégory Naboulé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous demain à 13h, tout de suite 13h15 le samedi à 20h. Laurent Delahousse, passez une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada